Avec notre invité, nous allons parler du salessien Antonio César Fernandez qui a été froidement abattu par des djihadistes au Burkina Faso. Ce salessien est un missionnaire togolais. On va en parler avec le professeur Magloire Kouakouvi, philosophe et coordonnateur du conseil épiscopal justice et paix. Professeur Kouakouvi, bonsoir. Bonsoir. Au Burkina Faso, cinq personnes dont quatre douaniers et un prêtre espagnol ont été tués le vendredi 17 février dans le centre-est du pays à la frontière avec le Togo. Un poste de contrôle de la douane a été attaqué par une vingtaine d'hommes armés à Nahao, dans la province de Koulpeogo, dans l'est du Burkina. L'émotion est vive au Togo où a vécu le prêtre espagnol Antonio César Fernandez. Il avait quitté l'Omé mercredi avec deux autres frères et il rentrait à Ouagadougou. Ce prêtre espagnol de 72 ans avait célébré les 50 ans de ses voeux perpétuels la semaine dernière. Émotion également à Madrid où le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a adressé sur Twitter ses condoléances aux familles des victimes de cette attaque. Professeur Magloire Kouakouvi, est-ce que personnellement vous connaissiez le père Antonio César Fernandez ? Oui, je le connaissais depuis 2002 parce qu'en plus de lui, je connais le père Togbe qui est du convoi également. Père Togbe qui a été mon étudiant avant de devenir mon collègue à l'Institut d'Ombosco. Et je crois que c'est une méprise très regrettable. Je présume qu'ils voyageaient en manche de chemise et non pas en clerc d'Iman ou en soutane. Et que ceux qui les ont attaqués ont pris le père pour un expatrié d'une institution internationale. Et quand ils se sont aperçus que c'est un curé, bon, ils se sont énervés, quoi. C'est dommage parce que, comme Don Bosco, les Salésiens s'occupent de la jeunesse à la Corée Séoua là-bas. Il y a la CAMA, le centre d'apprentissage et puis l'embryon d'université que nous avons mis sur pied à partir des années 2000 et qui contient beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Et c'est vraiment regrettable parce que les Salésiens ne s'occupent que de la jeunesse, des familles déshéritées qu'ils encadrent pour leur scolarité ou bien pour l'apprentissage. Et je ne vois pas quelle faute on peut commettre là-bas contre l'Afrique au point qu'on puisse tuer quelqu'un. C'est dommage. Mais bon, nous disons d'habitude que tout est grâce parce que le père a consacré toute sa vie à la jeunesse au Togo et au Bukina. C'est vrai qu'il était au Togo depuis les années 82. Il faisait partie des quatre premiers missionnaires de la communauté des Salésiens de Don Bosco à arriver au Togo. Donc, dans les années 82, il paraît même qu'il s'exprime très bien dans la langue mine, c'est ça ? Oui, en général, pour des besoins d'apostolat, ils apprennent très vite le Milan. Donc, c'est quelqu'un qui était très intégré dans la société togolaise. Oui, oui, oui. Et qui jouait avec les jeunes, qui les encadrait facilement. Moi, je les ai abordés à cause de ma formation dite scolastique, puisque j'ai étudié à Rome et tout ça. Et bon, on faisait une équipe tranquille dans l'encadrement scolaire de l'Institut. Est-ce qu'ils faisaient souvent des missions au Burkina Faso ? Oui, ils ont des communautés là-bas. Il y a également des instituts de Don Bosco qui encadrent la jeunesse. Comme l'OME, il y a un centre de formation et puis un institut. Il y en a au Bénin également, au Ghana, etc. Donc, ce n'était pas la première fois qu'ils faisaient le trajet ? Non, 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 non. Pas du tout. Pas du tout. Il y avait, en tout cas ce mercredi-là, il n'y avait aucune raison pour lui, pour ceux qui l'accompagnaient, de se douter qu'il serait pris pour cible ? Pas du tout. C'est pourquoi je dis que c'est une méprise regrettable. Parce que d'habitude, ils s'en prennent aux agents des instituts internationaux qui sont en mission en Afrique. Avec les prises d'otages, ils espèrent des rançons pour financer leurs actions. Je crois qu'ils se sont aperçus qu'il n'y avait rien à tirer du père. C'est pour ça qu'ils l'ont abattu. Justement, on pouvait quand même s'imaginer que ces terroristes l'auraient gardé en otage, auraient demandé une rançon à l'Espagne, son pays d'origine, ce qu'ils n'ont pas fait. C'est quand même assez curieux de leur part d'abattre froidement une personne, simplement parce qu'il n'y a rien à en tirer. Bon, c'est moi qui suppose cela. Étant donné que je connais le père Togbe qui faisait partie du convoi, à leur retour, je pourrais demander exactement comment les choses se sont passées. Ils ne sont pas encore revenus, c'est ça ? Non, non, non. Je crois que le corps est à la mort d'Adaparon. Maintenant, je ne sais pas si eux, ils sont montés au Burkina ou ils sont revenus sur l'Omé. Mais de la manière dont vous connaissez la communauté des Salissiens, est-ce que vous pensez que ce genre d'incident est quelque chose qui est de nature à les démotiver ? Non, pas du tout, parce que c'est des gens dévoués corps et âme à la jeunesse. Tout comme Don Bosco et dont il perpétue la tradition, c'est des gens qui s'occupent des jeunes sans réserve. Il n'y a pas de... Et puis, il n'y a aucune motivation d'aliénation là-bas. C'est pour aider les jeunes. Ils disent la messe, les confessions, ils enseignent de la musique, etc. C'est comme ça. Et est-ce que vous dites, bon, c'est vrai que sans doute qu'une enquête doit être ouverte pour situer véritablement ce qui s'est passé. Mais est-ce que vous dites que ces gens ont voulu envoyer un message à ceux qui ont commis l'acte, ont voulu envoyer un message à toute l'Europe, à l'Espagne, parce qu'en matière quand même de lutte contre le terrorisme, l'Espagne n'est pas un pays qu'on entend véritablement. Je crois que beaucoup de fois, les migrants transitent par l'Espagne. Et je n'ai pas pris de maltraitance au sujet de ces migrants-là, comme ce qui s'est passé et se passe dans les pays du Maghreb, y compris la Libye. Mais bon, on ne sait pas. Je crois que c'est une méprise très regrettable. On est perdu comme ça, un traître. Méprise, mais également un message envers l'Occident ? Il se pourrait, parce qu'ils n'ont pas... D'habitude, quand ils veulent envoyer le message, ils revendiquent tout de suite. Mais là, ils n'ont rien revendiqué. Bon. Moi, je me dis qu'il se pourrait que c'est de vulgueurs coupeurs de route qui ont perpétré ce coup-là, en constatant qu'il n'y a rien à tirer de ce convoi-là. Justement, est-ce qu'on n'a pas trop vite fait de parler d'attaques djihadistes ? C'est ça. On est sûr que c'est des attaques djihadistes. C'est là où réside l'ambiguïté. Parce que moi, je sais, pour avoir déjà pris la voie terrestre pour aller au Burkina, qu'il y a des zones où on vous met en garde qu'il y a des coupeurs de route, des bandits de grand chemin. C'est ça. C'est ça. Moi aussi, je l'ai fait au moins deux fois. Oui. Avec le père Gustave Sanvi, on est parti jusqu'à Ouaga en voiture. On est revenu en voiture. Et puis, c'est dommage. Mais on dit des fois que les voies de Dieu sont impénétrables. Peut-être que sa vie devrait se terminer ainsi. Nous n'en savons rien. Et pour les autres qui étaient dans le convoi et qui, eux, sont vivants, on peut les considérer comme des miraculés ? Bon, on peut les considérer comme miraculés. Mais d'habitude, si la thèse de djihadistes s'avère vraie, c'est des gens qui attaquent même les mosquées. Donc, peut-être que, comme ils étaient probablement civils, on n'a pas su que c'étaient également des prêtres. Bon, ça a peut-être sauvé leur vie. Mais bon, quand on se reverra, j'apprendrai beaucoup mieux la nouvelle. Et aujourd'hui, si on veut élargir cela, c'est vrai que l'enquête ne nous a pas encore dit que c'est une attaque djihadiste. Mais quand on prend généralement le Burkina Faso, qui est aujourd'hui l'objet de plusieurs attaques terroristes, presque hebdomadaires, oui. Comment vous analysez cela ? Comment ce pays est-il devenu une aussi grande poudrière de terrorisme ? L'une des thèses que nous apprenons sur les médias internationaux, c'est que du temps du président Compaoré, il a été médiateur avec eux. Et que maintenant, le Burkina n'est plus médiateur. Il participe même aux troupes de maintien de l'ordre dans les zones, ce qui fait de lui une cible toute indiquée. Mais en général, en Europe, à moins de 24 heures, on connaît le mode. Le mode, c'est au pérandi des gens. On peut dire ça, c'est djihadiste, ça. C'est de simples coupeurs de routes. Mais en Afrique, il n'y a pas une telle jurisprudence. Donc, on attend pour voir s'il y aura des éclaircissements sur ceux qui ont fait le coup. Il y a quand même quelque chose de très inquiétant dans le cas du Burkina, parce qu'on a dit quasi hebdomadaire, de façon hebdomadaire, les attaques ont lieu. Et surtout, les forces de défense qui sont censées protéger les populations, c'est elles qui payent le lourd tribunal. C'est simplement parce qu'elles ne sont pas préparées à ce genre de combat ? Oui, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a le fait que mentalement, les corps habillés n'étaient pas prédisposés à ce genre d'attaque. C'était dans leur caserne et quand ils sortaient, c'était pour encadrer des manifestations ou bien dissiper des étudiants qui manifestent ou bien des choses comme ça. Mais être confronté à des attaques avec destruction ou emportement de matériel et tout ça, ils n'étaient pas habitués. Et aujourd'hui, c'est pour eux un avis de faiblesse, d'échec ? Non, pas du tout. Je crois qu'il y aura une jurisprudence des deux côtés. Ceux qui attaquent comme ceux qui sont attaqués, ceux qui défendent. Parce qu'il y a toujours des leçons à prendre des deux côtés. Et j'espère pour mes amis burkinabés, parce que je compte des amis parmi les membres du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme. Je souhaite de tout cœur qu'il ne leur arrive pas malheur. Ce qui est quand même assez curieux dans le cadre des attaques qui ont eu lieu au Burkina Faso, contrairement par exemple aux attaques qui ont eu lieu au Mali, dans un certain nombre de pays, il y a eu des revendications claires. Mais dans le cas du Burkina, depuis le début, on n'entend aucune revendication. Non, non, il n'y a pas eu de revendication. Ils ont attaqué des cafés, ils ont attaqué des hôtels. Bon, ils ne revendiquent rien. Peut-être que c'est un message pour que le Burkina reprenne son rôle de médiateur. Mais là où les attaques sont allées, je crois qu'ils ne peuvent plus obtenir ça du Burkina. Non, non, pas du tout. Mais dans ce cas, est-ce qu'on peut, dans le cas du Burkina, parler d'attaque djihadiste ou on doit simplement rester dans la sphère de l'attaque terroriste ? Non, c'est juste le cri final. Oui. Là où Aqba qui fait qu'on dit « Ah, c'est le djihadiste ». Sinon, on peut s'en tenir à l'appellation de terroriste tout court. Donc, difficile de dire que le Burkina est confronté à du djihadisme. Oui, oui, oui. Au point où nous sommes. Mais je pense qu'avec l'aide de Barkhane et tous les instructeurs européens qui sont là, ils finiront par juguler ces attaques-là. Justement, pour le moment, tout ça semble vraiment inefficace aussi. Oui, parce qu'eux-mêmes, ils parlent de guerre atypique. Parce que celui qui a décidé de mourir, quoi qu'en vienne, vous ne pouvez pas l'intimider, vous ne pouvez pas le dissuader non plus. Et c'est difficile à contenir. Oui, c'est difficile à contenir. Est-ce que c'était aussi une manière, toutes ces attaques qu'on voit sur le continent, une manière d'instaurer un nouvel ordre mondial ? Là, je crois que c'est trop gros, parce qu'on aurait eu des parrains, comme dans la mafia sicilienne. Oui. Lorsqu'on veut établir des ordres comme ça, il y a toujours des parrains. C'est ce que d'aucuns ont reproché à l'Iran ou à l'Irak, je ne sais plus lequel. Mais cette guerre-là, qui a commencé banalement avec Boko Haram au Nigeria, et qui se termine par l'État islamique, que c'est quelque chose de nouveau. Fin XXIe siècle, début du XXIe siècle, on espère de tout cœur que les gens vont s'assagir tôt ou tard. Mais c'est quand même l'argument que nous trouvons aujourd'hui pour revenir réinstaller des bases militaires un peu partout sur le continent au nom de la lutte contre le terrorisme. Oui, c'est un aspect parce que nos forces de l'ordre ne s'attendaient pas du tout à une telle diversité. Ils sont formés pour la défense du territoire, bien sûr. De temps en temps, ils encadrent les protestations et les marches, mais ça s'arrêtait là. Ça, c'est quelque chose d'inédit de nouveau, dont ils doivent réfléchir sérieusement, parce que sans ça, ils seront tout le temps surpris. Vous sentez quand même un véritable engagement en dehors des grands discours que disent les dirigeants lors de leur rencontre, leur sommet. Est-ce qu'on sent une matérialisation sur le terrain de cette volonté à en finir avec ce fléau ? Oui. Le dernier en date, c'est le Tchad, où ils ont décimé toute une colonne de plus de 20 pick-up avec des armes et tout ça. Bon, là, ils sont passés des paroles aux actes. La protestation des Tchadiens, c'est que ce ne sont pas des djihadistes, c'est des Tchadiens venus ou bien ayant l'intention de venir libérer le Tchad. Bon, là, ça rentre dans la réplique géopolitique. Et on sait, l'estime, que les Européens ont pour Idriss Déby. Donc, ce n'est plus le cas de Goukouni ou Édeuil ou bien de Sénabré. Donc, les drones ont changé. C'est ça. Et quand même avec ce qui se passe actuellement, et quand on suit aussi l'actualité, par exemple, au niveau de la Syrie, au niveau de l'Irak et tout ça, qui ont été à un moment donné dominés par, par exemple, Daesh, qui a même instauré un califat, on vous dira, par exemple, qu'en Irak, qu'en Syrie, on a réussi à éliminer complètement Daesh. Mais ça semble très difficile sur le continent. Si on y arrive dans ces pays-là, pourquoi pas sur le continent ? Oui, parce que les Européens, ils ont les modalités, les moyens de leur politique. Je crois qu'on dit qu'il y a près de 8000 anciens djihadistes européens, qu'on demande aux pays d'origine de venir chercher. Parce que si on ne vient pas les chercher, ça devient une bombe à retardement. Bon, maintenant, une fois qu'ils seront de retour chez eux, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Voilà, c'est des questions. Il faudra peut-être des camps de redressement et des psychologues et des psychanalystes pour reconditionner mentalement tous ces gens-là. Je crois que l'Allemagne doit en posséder. Bon, c'est des Européens. Dans le cadre du terrorisme, on dit aussi souvent que le terreau fertile, fertile, c'est aussi la pauvreté. Oui, c'est l'un des aspects de la chose. Mais je crois que les gouvernants ont déjà tiré le son de ces attaques-là parce qu'on annonce partout la régression de la pauvreté. Bon, nous osons espérer, même si nos statistiques ne sont pas fiables, que la pauvreté recule réellement et que ce n'est pas des jeux de mots et de chiffres. Mais le contraire, c'est que même si vous le dites que la pauvreté recule, le terrorisme augmente. Oui, le terrorisme augmente parce que les visions n'ont pas prévu à long terme l'encadrement de la jeunesse. Vous savez, tout ce Grand Togo n'a que deux ou trois collèges techniques. Alors que c'est un pays en développement. On a besoin de maçons, on a besoin de plombiers, on a besoin d'électriciens. Et même les mécaniciens ont besoin d'électronique aujourd'hui. Et curieusement, bon, on n'a pas prévu cela. Et les deux universités sont engagées. Nous avons plus de 70 000 étudiants. Bon, qu'est-ce qu'on va en faire ? Il y en a qui disent que nous formons des chômeurs. Or, la finalité de l'université, ce n'est pas la formation des travailleurs. Non, non, non. C'est les centres, les crètes FP, les lycées techniques qui forment des travailleurs en BT, en BTS, etc. C'est ça. Et ça montre qu'on a encore du chemin à faire en matière... Oui, en matière de prospective et de projection, nous avons encore beaucoup de chemin à faire parce que la tentation du populisme est là. Oui, oui. Or, le populisme détend sur la qualité de la formation. Lorsque vous avez un amphi de 5, 6, 7, 8 000 personnes, bon, faute information, on ne peut pas aller à tout le monde de la même manière que si c'était 200 personnes. Oui. Il y a cet aspect-là. Mais je pense que l'histoire contraindra les gouvernements africains à se réadapter. Ils vont le faire. Pendant ce temps, pendant qu'ils chercheront à se réadapter, vous avez des jeunes frustrés qui naissent... Oui, oui, oui. Qui choisissent le radicalisme finalement. C'est ça, et qui insultent tout le monde dans la rue comme Allomé. Oui, oui. Tout le monde est gris. Chacun se défoule sur quelqu'un. Mais je pense que si on y réfléchit de très près, on peut trouver solution à tout ça. On peut trouver solution. Professeur Magloin, quoi qu'il vise, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'être passé répondre à nos questions. Oui. Toutes nos condoléances également. Oui, c'est dommage que ce soit pour une affaire si triste, parce que perdre un prêtre comme ça, parmi d'autres prêtres, on peut remercier Dieu qu'ils n'ont pas été tous tués, mais même un tué, ce n'est pas bon. Que son âme repose en paix, et que le Seigneur lui accorde la grâce de ses œuvres. Il était quasiment, comme je l'ai dit, quasiment togolais. Oui, oui. Il va avoir droit à des hommages ici, ça a des poussions rapatriées. Certainement. Oui, oui. Entre Kodesewa et Bojome. Ils ont un centre à Bojome également, chez les Salésiens. On verra bien. Merci beaucoup, professeur Magloin. Je vous en prie. La pause après ses regards croisés. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501